Et j'ai tweeté. En fait, une pause pendant. Allez, salut YouTube et salut à ceux qui viendraient de nous rejoindre sur Twitch. On se retrouve pour un live improvisé sur Metal Gear Survive. On avait déjà joué un peu ce matin, enfin même beaucoup ce matin. On était allé jusqu'au chapitre 21, donc nous avions récupéré le Salantorcus avant de nous faire trahir par cette que nous avons combattue sous une forme de mortier version très grand. Et du coup, nous étions aussi revenus à notre base principale où nous pouvons reprendre nos activités. Et l'objectif, ça va être de combattre le Seigneur des Cendres avant que je devienne moi-même un errant et que le Seigneur des Cendres décide d'envahir. Enfin non, pas d'envahir le monde réel, mais tout simplement d'essayer de revenir à notre époque actuelle pour justement détruire le monde une fois de plus. comme il le fait apparemment assez souvent, finalement. Donc du coup, l'objectif, c'est qu'on a entre guillemets 11 jours pour bâtir nos défenses, trouver une stratégie, remettre les armes du Metal Gear à jour pour pouvoir le combattre. Donc nous allons repartir en solo, cette fois-ci. On avait fait un petit peu de multi ce matin pour... Enfin de cop, pour gagner des niveaux. Mais là, on va reprendre du coup le solo. On avait une carte mémoire à aller chercher. Mais on était en pleine gestion de base, voilà, quand ma connexion avait finalement coupé. Donc on va pouvoir reprendre là où on s'était laissé. Donc je crois que j'étais un petit peu dans la construction de bâtiments. Je crois qu'il me fallait des vis, justement, mais on n'en avait pas. On avait envoyé Mala et Reeve chercher du cuivre. Alors, normalement, je pense qu'ils l'auront ramené. Et du coup, on va les envoyer chercher des vis parce qu'on va en avoir besoin maintenant. Pour les nouveaux établis. Alors, la carte mémoire, l'objectif est sur la map 2. Alors, nous avons un rapport. Un rapport de mission d'exploration. Mission réussie, ils sont revenus. Ah, Reeve a eu une blessure. Très bien. Donc, ils ont consommé 210 des ressources de survie et l'équipement de combat a été consommé d'à peu près 50. Ok. Très bien. 13 de cuivre. Et du coup, on va les renvoyer. Enfin, on va peut-être soigner la blessure de Reeve d'abord. La blessure de Geralt. Gestion du personnel. Ah, il y a Xurdo ici. Il y a une foulure. Mais je pense que l'équipe médicale va faire de son mieux pour le traiter. Ah, du coup, sa motivation était remontée. Il va falloir un sérum parce qu'il a un empoisonnement sévère. Ah, on a bien fait de lui donner de la soupe. Par contre, la nourriture qu'on a donnée était très bonne. Petite sparadrap, j'en ai 8. Allez. Les foulures, j'en ai pas tellement, moi. Donc, on va passer à une novéloc. Du coup, je vais pouvoir les renvoyer tout de suite pour aller chercher des vis. Donc, déployer. Ah, il n'y a pas de vis. On ne peut pas les envoyer chercher des vis. Eh bien, non. Eh bien, on va voir si on a besoin d'autre chose, du coup. Et on les enverra à ce moment-là, en fonction. Ok. Je vais peut-être boire un petit truc, moi, par contre. C'est à chaque fois, la première fois qu'on accède à l'hydroïde et qu'il y a de la musique, ça coupe un petit peu. Ah, je n'ai plus rien parce que j'ai tout mis dans le dépôt, je crois, pour envoyer à l'équipe d'exploration. Non, pas l'équipement, les objets. Je crois que je n'avais rien, j'ai pris peur. Donc, du rôti. Ça, on le prend. Soupe. Soupe. Les patates cuites. Ah, c'est vrai que du coup, on avait peut-être des choses à donner à la communauté parce qu'on avait trop de bouffe et je ne l'ai pas fait. Heureusement, ça n'a pas eu le temps de pourrir, même pas un jour, heureusement. Du coup, je vais quand même manger et boire un petit peu avant. Alors, j'avais peut-être des bouteilles d'eau, accessoirement, mais je ne les ai pas prises. Je n'ai plus de bouteilles d'eau. Je n'ai que des bouteilles vides. Consommable, vivra et eau. Ah non, je n'ai plus rien, je crois. Bon, vu que je suis à 37% de soif, on va faire l'urgence du moment. La citerne, il me fallait quoi ? Une batterie pour la réparer ? Ah non, c'est pour ça qu'il me fallait du cuivre. Bon, ça n'a pas eu le temps de faire beaucoup d'eau, malheureusement. Donc, on va prendre ce qu'il y a. Je crois qu'on va devoir faire le plein à la flac. On ne va pas avoir le choix. Voilà, c'est tout. J'ai toujours mes bouteilles, c'est bon ? Allez. On va aller faire un petit tour à la flac d'eau. Je peux passer par-dessus ça ? C'est nu. Oh, il n'y a plus de dos dans la flac. On a tout pompé. Par contre, là, il y a des bouteilles en général. Bouteilles. Non, c'est pour serre la barricade. J'ai cru que j'allais balancer encore un molotov. Ça va, les bouteilles, elles sont pleines, ici. Il y a une bouteille vide de plus. Est-ce qu'il y a des baies ? Ah, j'ai eu une souris, tiens. Il y a des baies, est-ce qu'il y a des moutons ? Non. Ok. Après, j'ai des soupes. Ah, ben, ça va, c'est une bouteille d'eau claire. On est bien. Et voilà, puis là, il y a une petite souplette et c'est bon. On est bien. Ok. Il y a des patates qu'on peut récupérer encore. Ok. Des oignons dans 48 minutes. Du plantain chinois pour faire de l'absinthe. Ok. Le lait, je peux le boire directement. Comme si il ne va pas être dans l'inventaire, le lait, ici. Ah, si. Ah, ça donne un tout petit peu de faim et de la soif. Ben, finalement, je vais peut-être le garder pour l'instant. Ah, parce que la purée, c'est nul, en fait. Parce que la purée, ça donne juste de la faim. Ça donne, en fait, 50 de valeur à la patate. Alors qu'en fait, on peut avoir 100. Bref, il faut boire le lait tout court. Finalement, la purée, c'est nul. Et celui, Fatih le turc, comment ça va ? Du coup. Euh, j'ai eu des petites souris. On va pouvoir faire retire. Est-ce qu'on peut fumer la gerbille ? Ah oui, 250. Alors que la gerbille rôtie, je ne sais plus où c'est. Ça fait 300. Bon, on va faire fumer la gerbille. Ah, mais je n'ai plus de bois. C'était ça, le problème, en fait. Bon, on va en faire fumer une. Ah, ben, attends. Mon équipe, voilà ce que je vais faire. Je vais leur faire chercher du bois. Parce que je vais avoir la flemme d'en farmer. Eh bien, ça va très bien. On reprend notre partie. Sur Method Guard Survive. Ah, du bois. On peut. Bon, ça sera 19 unités. Ça ne va pas être ouf. Mais bon, comme ça, ça les occupe. Ça ne va pas consommer beaucoup de ressources, normalement. Enfin, quoi que si, ça va consommer un truc de chaque. Mais finalement, ça va consommer beaucoup pour pas grand-chose. Ok, on va peut-être regarder les constructions un petit peu. Mais sans bois, je pense que je ne vais pas pouvoir construire grand-chose, malheureusement. Voilà, il me faut du bois pour tout, en fait. Ah non, quoi que, les ateliers avancés, ils ne sont pas faits de bois, en fait. Donc, le fumoire, non. Il fallait l'établi d'armes. Ah, bah, j'ai eu quelques vis. Je ne sais pas comment, mais j'en ai eu. Donc, je peux faire au moins l'atelier d'armes. Finalement. Peut-être qu'en démantelant l'ancien atelier d'armes, j'aurai à nouveau du bois. Donc, il va falloir que je le rotate. Voilà. Ok. Atelier à gadget, bah, il me faut des engrenages que je n'ai pas et des vis que je n'ai pas. Atelier d'équipement, bah, bois, engrenages et vis, là, c'est pire. Etabli, médical, avancé, il me faut des engrenages, quoi qu'il arrive. Les engrenages, on doit pouvoir les crafter. Le bois, bah, je vais devoir attendre 23 minutes. Les vis, bah, c'est baisé. Si t'es en dos, ça, c'est bon. D'ailleurs, je dois pouvoir la réparer, là. Ouais. Maintenant que j'ai mon cuivre. Voilà. Du coup, ça. De sur deux, de sur deux, de sur deux, de sur deux. Potager, maïs. Mais on n'a pas trouvé le maïs, encore. Potager, pommes de terre, ça, on a déjà. Ah, je peux reconstruire les teintes qui ont été détruites. Il faut du métal, des clous, du câble. Ah, bah, ça, j'ai tout. Donc, on va faire ça. Bah, il y en avait une, là, qui avait été détruite, du coup. Ou alors, je fais mon quartier résidentiel un peu plus loin. Je fais un autre quartier résidentiel. Genre, je les mets dos à dos. Allez. Comme ça, je me laisse les tables de craft pas très loin. Ok, donc, j'ai fait toutes les tentes que je pouvais faire. Salle de préparation d'équipe d'exploration, émetteur, tour émetteur. Un équipement qui permet de diffuser des cassettes audio dans tout le camp de base quand on la place dans une installation de diffusion. Dans un premier émette limité. Voilà, donc, en fait, on devait avoir l'émetteur dans la base et la tour émetteur dans la FOB, je pense. Je crois qu'il faut les deux, hein. Ça coûte... Waouh, ça coûte les batteries au voltage que j'ai eues dans la récupération... Dans l'événement de récupération et du béton qu'on utilise pour la première fois, je crois. Bah, c'est pas ce qu'on avait là. Non. Ah, de toute façon, je peux pas y mettre là. Donc ça, on peut le garder un peu à distance, hein, si c'est détruit, c'est pas dramatique. Quoique, batterie au voltage, ça serait bien que ce soit un minimum défendu, quand même. Faut pose en bleu, quand même, faut pas déconner. Je vais la mettre, genre, là. Ah, il a... Non. Je vais la tourner. Ok, les torches, il faut du bois. Mitrailleuse lourde. Les clôtures, tout ça, ok. Ok, donc en gros, ce qu'il me faut, c'est des engrenages, du bois, des vis pour les autres établis. Il y en a un que je peux détruire, d'ailleurs. L'atelier d'armes. Je pense que les anciens, j'en avais plus besoin, du coup. Donc je dois pouvoir détruire. En plus, il faut des vis, il fallait des vis, donc l'atelier, l'établis d'armes avancées, il faut que je le trouve et que je le détruise. Peut-être que je pourrais récupérer des vis pour en construire un autre. Et mentellement. Je vais récupérer... Ah, des engrenages et des vis, les deux, en fait. Donc j'espère que j'en ai vraiment plus besoin. Sinon, on le refera, tant pis, mais plus tard. Il me manque toujours du bois pour faire l'établis... Ah non, l'établis à gadgets. Ah bah, c'est bon, je peux. Si je fais plus de feux de camp, est-ce que ça va aider... Ah, ça peut peut-être aider l'équipe provision si j'en reconstruis des feux de camp. J'en rajouterais peut-être. Bah, pareil, équipe de développement D, finalement, c'est peut-être bien de les garder, les structures, en fait. Bah, on va déjà faire des structures pour nous, et quand on aura des ressources en rap, qu'on ne saura plus comment faire, on leur ajoutera des établis pour eux, je pense. Et salut, Pete Karibou, comment ça va ? Je suis bien. Non, ça n'a pas de drogue pour l'instant. Nickel. Peut-être la surchauffe qui me fait perdre un peu de débit, en fait. Donc, l'établis à gadgets, je peux. Donc, allons-y. On va peut-être laisser une case d'espace entre, parce que ça occupe quand même de la place, ça serait bien de pouvoir circuler entre, vu qu'il y a des choses derrière. Donc, allons-y. Petite question, je viens de débuter, et quel point je devrais privilégier au début, c'est-à-dire ? Au début, tu dois chercher surtout de la bouffe et à boire. Après, sans plus de détails, je ne saurais pas t'aider plus. Il n'y a rien qui me gêne, là. Ah, oui, je peux le faire, là. Ça dépend si tu en es vraiment au début, début, ou si tu es au début de ta base, ou je ne sais pas. Du coup, je vais détruire l'établis de gadgets avancés. Poste médical. Établis de gadgets avancés. Démantelé. T. Ah, un point de compétence ? Après, ça dépend comment tu veux jouer. Ça dépend de ta fonction de jeu. Si tu joues plus au corps à corps, il vaudrait mieux prendre de la force. Après, ça dépend vraiment de comment tu ressens le jeu. Si tu sens que tu te fais, que tu en as marre, dans les cendres ou en dehors, d'être très vite à court d'endurance et de ne pas pouvoir sprinter, prends de l'endurance. Si tu vas un petit peu trop au corps de la mêlée et que tu as tendance à prendre trop de dégâts et te retrouver très vite à court de vie, prends de la santé. Après, ça va dépendre aussi de quel type d'arme tu vas utiliser. Si tu prends les armes à une main, prends les compétences d'armes à une main. Si tu préfères te battre aux armes à deux mains, prends les compétences d'armes à deux mains. C'est vraiment selon ton feeling de jeu. Après, il y a les coups spéciaux qui peuvent être sympas à tester. Tant que tu ne les as pas testés, tu ne peux pas vraiment savoir si ça va te plaire. Je vais regarder éventuellement ce que moi j'utilise pas mal. Mais après, c'est vraiment dépendant de chacun et du type d'armes que tu utilises ou ta façon de jouer. Donc voilà, la force, c'est pour les dégâts si tu te bats vraiment avec les armes de corps à corps, des armes de contact. La vis, tu prends chair. Vitesse de déplacement et de préparation, ça va de soi-même. Après, dans les armes, moi j'utilise des armes à une main. Tu as le combo d'entaille, donc là tout simplement tu vas pouvoir mettre plusieurs coups. Donc ça peut être assez pratique pour faire plus de dégâts. L'entaille lourde, ça peut être bien pour faire une attaque un peu plus puissante si tu as un groupe d'ennemis. L'entaille rapide, ça peut être pratique si comme moi tu aimes rush sur les ennemis et leur caler un coup à la sortie de ton sprint. Ça permet de les charger et éventuellement de moins prendre leur coup que d'y aller en marchant. Le petit pas de côté, c'est bien pratique pour éviter les... Si tu te prends un combo ennemi, tu peux vite te reculer ou te mettre sur le côté si jamais. Attaque en plongeon, alors ça c'est vraiment situationnel si tu as des ennemis en dessous de toi et que tu aimes plonger dans la mêlée. Mais ça peut faire pas mal de dégâts, mais c'est peut-être pas la priorité. Les doigts agiles pour récupérer plus rapidement les ressources, voilà si tu en as... Ah bah si tu joues à l'arc éventuellement, et que tu as un boule de flèche à récupérer sur les corps, finalement doigts agiles ça peut être sympa aussi. Coup de pied, je m'en suis jamais servi. Piétinement, je m'en sers pas tant que ça finalement. Même sur la bêta, je m'en servais pas mal sur les ennemis au sol, là je préfère leur tirer dessus à distance ou leur mettre un coup avec l'arme. Autre CQC, je m'en sers pas tellement parce que je réagis pas assez vite et je me tiens plutôt à distance. Le balayage est assez pratique pour faire tomber les ennemis, mais ça fait pas spécialement de dégâts. J'aime les armes à deux mains, mais je peux pas avoir arc en même temps. Et bah soit tu gardes ton arc et tu prends une autre arme au corps à corps, mais au bout d'un moment tu vas avoir la possibilité de récupérer... Attends, je regarde juste si je peux gagner un niveau. Non. Après tu vas avoir un équipement très pratique, que tu vas pouvoir mettre dans tes... Alors je vais plutôt regarder sur le dépôt. Voilà, donc dans tes emplacements d'équipement de survie, tu vas pouvoir équiper ces petites choses que tu vois en vert, notamment équipement de survie... Enfin non, les bretelles gadget, non pas ça. Voilà, porteur arme principale, qui va te permettre d'avoir un slot d'arme principale supplémentaire. Alors toi c'est peut-être plus un slot de dos, parce que je vois que l'arc il est dans l'emplacement de dos, donc j'imagine que l'arme à deux mains il va aussi. Mais si tu trouves un emplacement d'arme principale type dos, tu pourras équiper justement l'arc et l'arme à deux mains. Mais pour l'instant il faudra faire comme moi, à savoir au début moi je me battais à la lance finalement, et du coup j'ai abandonné la lance, c'est pour ça que je dois avoir des points placés en lance. Au début je jouais arc et lance, et finalement j'ai opté pour la machette, vu que ça partait sur l'emplacement d'arme principale. Mais si éventuellement tu retrouves un emplacement principal dos, avec ses équipements de survie, tu pourras éventuellement équiper les deux. Mais en attendant de trouver le plan, s'il existe, il faudra jongler avec une autre arme. Et sachant que moi je suis à 31 heures de jeu, et j'ai pas eu ce fameux plan, pour le dos, s'il existe. Du coup, qu'est-ce qu'on faisait nous ? On faisait du... de la construction. Du coup je l'ai démantelé mon bâtiment, c'est bon ? Donc je dois pouvoir peut-être, si j'ai assez de ressources, faire un bâtiment. Atelier d'équipement, je sais plus si je l'ai fait, non, parce que sinon je serais 1 sur 3. Voilà, j'ai fait le gadget. Il me reste l'équipement à faire, mais il manque de tout. Ah, notamment beaucoup de bois. Donc l'atelier d'équipement ça attendra, de toute façon je dois pas avoir de craft. Il nécessite. Bah bon, après je vais être vite limité pour tout le reste, parce qu'il me manque du bois. Donc en gros, on va récupérer un petit peu de bois. Ok, la bouffe, on a fait tout ce qu'il faut, on va peut-être en donner un peu, parce qu'on en a trop. Ah d'accord, tu parlais de points de compétence, ok. Enfin, j'avais pas vu que tu disais points, mais c'est vrai que points comme ça, ça m'avait pas parlé plus que ça. Ok. Je suis à combien là ? 2300, 2100, ok. Là c'est quoi, j'ai tout... Donc là j'ai inventaire et dépôt, d'accord. Donc finalement les ressources de nourriture commencent à remonter toutes seules, donc finalement est-ce que je vais leur donner de la bouffe ? Peut-être pas forcément. Ah si, il faut que je leur redonne quand même, parce que sinon elle va périmer. Attends, j'ai re-ramassé des patates. J'ai de la viande de chèvre ? Pourquoi j'ai pas tout fait ? Ah mais oui, j'ai eu de la viande sur les cages. Donc on va tout faire, comme ça on aura une bonne visibilité sur ce qu'on a. Donc allons-y pour des soupes. Je dois plus avoir assez d'eau. Mais le point d'eau était pas dispo, enfin il y avait plus rien. Donc on va fumer ce qu'on peut. Fumer. Voilà, j'aurais dû regarder ça en premier en fait. Ah oui mais j'ai plus de bois, voilà aussi. Donc le reste on va le faire griller. Et là on va faire un gros farm de bois, dès qu'on voit du bois on le prend. Les pommes de terre. Donc la purée on oublie. Le lait c'est beaucoup mieux. Très bien. Bah en fait techniquement, ah non. 2100 c'est combien ça doit être ? 69%. Un peu de choses près. Alors. Qu'est-ce qu'on va garder ? Maintenant qu'on sait qu'on a des ressources infinies de bouffe et de boissons. On va pouvoir leur donner un peu plus de choses. On va garder les denrées non périsseurs. Coco je pourrais même les donner. Finalement. La ration elle apporte rien, juste 100 points. Voilà, toute la viande rôtie on va bazarder. Ils auront un peu moins de nourriture empoisonnée. Le zèbre rôti. Est-ce que j'ai combien de soupes au final ? J'en vais avoir plein. J'ai 8 soupes de moutons. Bah même ça, ça devra me suffire à survivre un bon moment en fait. Juste les 8 soupes. Je pourrais leur donner limite tout le reste. Sauf si on se rende compte qu'on est plein. Donc on va d'abord... Ah voilà, des soupes encore. Ah ça participe aussi aux ressources d'eau. Très bien. Ça je les garde. Pommes de terre cuites, ça. Les 36. 2500, ça va. La purée. Ça ça donne pas de l'eau ça par contre. Ah du coup ça passe du noir à l'orange. Est-ce que ça veut dire que ça va... Il nous a dit qu'il va arriver genre très vite. Je ne sais pas. Les oignons frits, ça va périmer. On y donne. Oui finalement je peux garder la bouffe fumée pour... Je peux la garder, voilà, pour éventuellement les expéditions. Voilà, comme ça je garde mes 8 soupes. Le lait et les baies sauvages je peux donner aussi. Ah par contre ça remonte l'empoisonnement à la nourriture. Ah donc le lait je vais peut-être le garder pour moi alors. Ah parce que le lait, voilà, il faut peut-être mieux faire des purées finalement. Il ne soit pas contaminé. Les baies. Bon ça a l'air d'augmenter mais pas les masses. Ah et de l'eau pure ça réduirait l'infection aussi. Allez, je donne le lait. Ah c'est repassé en orange du coup. Ok tant pis. Voilà puis le reste je vais le garder. Si on pouvait repasser l'empoisonnement de la nourriture sous le seuil. On ne va pas y arriver. Sous le seuil orange. Après il faudrait carrément donner les moutons. Juste un, ça suffirait ? Voilà. C'est bon. Le reste on y garde. Je peux peut-être regarder aussi du côté des plantes médicinales. Ou alors je leur laisse des médocs carrément. Si ce n'est pas le centre médical je ne peux pas c'est ça. Pourquoi je ne peux pas m'utiliser ? Ah parce qu'on est plein. D'accord. Bon bah voilà. Ok. Les moutons fumés on va les laisser en inventaire. On va reprendre des bouteilles vides. Parce qu'on va avoir besoin de... De faire des stocks d'eau. Et voilà. On devrait être prêt à repartir. Du coup avant d'y aller on va faire une toute petite pause. De... Allez 5 minutes même pas. Et je vous retrouve tout de suite après. Ah c'est pas la bonne scène. Hop. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501